Passer maintenant à la définition de certains termes, je sais qu'il y a beaucoup de femmes, il y a plusieurs femmes, autant sur, même sur En face de toi, ou sur d'autres plateformes, qui essaient de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire l'arrêt de pile, et selon toi, qu'est-ce que tu en penses ? Donc déjà, essaie de définir l'arrêt de pile pour les nouveaux, surtout pour la gente féminine, même pour certains hommes qui ignorent ce que c'est. Donc l'arrêt de pile, c'est quoi ? Et qu'est-ce que toi, tu en penses personnellement ? L'arrêt de pile, après, pour les personnes qui consomment ce genre de contenu, tout le monde, ils auront eux aussi leur définition. Moi, ma définition, c'est un guide. C'est un guide, c'est une philosophie, c'est une façon de voir les choses. En gros, c'est voir les choses telles qu'elles sont, pas juste se baser sur ce qu'on te dit ou ce que tu vois à la télévision. Je vais donner un exemple qui est très simple et concret. Si tu regardes, par exemple, les films, que ce soit les films, les séries, etc., il y a vraiment une façon de faire. C'est-à-dire, il y a la princesse, le gars, il va passer dans tous les chemins pour pouvoir arriver à tel truc, pour recevoir la récompense. Mais après, tu regardes dans la réalité, combien de gars font ça ? Et puis, en fait, ça ne marche pas. Donc, l'origine de la red pile, à la base, c'était ça. C'était les pick-up artistes. Donc, les mecs, ils allaient faire de la drague de rue. Et ils testaient des choses, tu vois. Et puis, il y a eu un moment, ils ont pris du recul. Certains ont pris du recul et se sont demandé pourquoi telle chose marche et pourquoi telle chose ne marche pas. Et c'est là où ils sont allés chercher au niveau de tout ce qui est psychologie, évolutionniste, scientifique, ce genre de choses. Et puis, c'est là où ça a commencé à découler, en fait, de la red pile que nous, on a aujourd'hui. D'accord. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Parce que pourquoi je te pose cette question ? Parce que dernièrement, je suis tombé sur un de tes lives où un de tes abonnés te posait une question. Quel était ton avis honnête sur la red pile ? Si, si. Et alors, moi, t'écoutant déjà sur beaucoup de sujets, je n'étais pas choqué, mais j'avais l'impression que ceux qui t'écoutaient étaient choqués. Tu avais un froid, et tu disais, mais je ne savais pas que... Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu en penses de la red pile ? En fait, le truc, c'est que pour moi, c'est comme tout. Dans le sens où j'en parlais il n'y a pas très longtemps, il y a deux, trois jours avec un pote, et j'ai dit, c'est comme un marteau. Un marteau, tu peux utiliser ça pour commettre un acte atroce ou pour planter un clou, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens, prenez ce que vous jugez être bon à l'intérieur, et le reste, mettez à la poubelle. Parce qu'il n'y a rien de parfait sur cette terre. Il n'y a pas un truc, une philosophie ou un mouvement, pour ceux qui pensent que c'est un mouvement, qui est parfait. Donc prenez ce que vous... Même moi, à l'intérieur, il y a des choses que je ne juge pas être utiles pour moi. Comme quoi, par exemple ? Par exemple, regarde, souvent les gens, ils parlent de toutes ces histoires d'homme alpha, mal alpha, etc. Pour moi, au bout d'un moment, ça m'endort. Pourquoi ? Parce que j'ai fait mes recherches là-dessus, et je me suis rendu compte que, oui, en fait, nous, on l'utilise à mauvaise issue, on l'utilise dans tous les sens. Tu vois, genre, ah oui, là, je vais aller... Je vais aller acheter... Je vais aller chez la boulangère. Comment me comporter comme un alpha chez la boulangère ? Ah oui. Frère, c'est... Ah, il y a des gens qui pensent comme ça, qui disent ça ? Tu vois, le délire, c'est... Non, en fait, pour moi, juste, soit masculin, soit un homme. Après, maintenant, bien évidemment, chacun aura sa définition de... Voilà, exactement. Mais pour moi, en fait, c'est ça. Ça n'a pas besoin d'être le truc où ça devient une sorte de secte, où je ne sais pas quoi. Tu vois, j'ai déjà... Je vais donner un exemple. J'ai déjà eu des gars qui ont dit... Les gars, vous savez quoi ? Laissons ces histoires de femmes-là, laissons les femmes de leur côté, venez, on reste qu'entre nous, les hommes. Ouais, ce fameux mouvement-là de MGTO, je ne sais pas quoi. Voilà, il y a ça aussi, tu vois. Et j'étais là, genre, pendant combien de temps ? C'est ça. Parce que moi, je veux avoir une famille, je veux fonder une famille. Donc si tu me dis pour quelques jours, pour quelques semaines, ouais, on peut se faire un délire, une sorte de retraite, tu sais, un truc entre hommes, tu vois. Mais si c'est de façon à vie, non, je suis désolé. Je vous laisse. On n'est pas ensemble. Moi, j'aime la femme. Et moi, j'ai envie d'avoir... Voilà, je veux fonder une famille, en fait. Est-ce que tu penses que... Là, je vais un peu aller dans la provocation. Est-ce que tu penses que l'arrêt de pile, c'est un peu un mouvement de... Bon. On ne va pas dire que c'est un mouvement, mais est-ce que tu penses que c'est plutôt une idéologie ou une philosophie qui parle beaucoup à des frustrés ? Est-ce que les personnes qui y sont, et qui sont restées dedans, parce que ça fait un moment, aux États-Unis, ça fait plus de... Même début confinement qu'ils ont parlé, en France, je pense que c'est arrivé il y a deux ans, peut-être, ou peut-être moins, je ne sais pas. Oui, ça existe depuis les années 2013. Voilà. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça parle beaucoup plus aux gens qui n'arrivent pas à décoder un peu le langage de comment aborder la jambe féminine, de comment se maîtriser, des personnes qui sont rejetées, des personnes qui ont été recalées par des meufs, qui s'identifient plus à ce mouvement de red pill ? Alors, tu vois, là, la question que tu as posée, elle est excellente parce que... Il y a 80% de la réponse à l'intérieur. Parce que tu as cité plusieurs styles d'hommes à l'intérieur. Ceux qui sont frustrés, ceux, par exemple, qui ont été rejetés, ceux qui ont vécu, comment dire, quelque chose de vraiment difficile au niveau amoureux. Donc, tu retrouves toutes ces personnes-là à l'intérieur. Forcément, tu vas retrouver des gens qui sont frustrés, des gens qu'ils n'ont pas réussi à faire la transition. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu retrouves toutes ces personnes-là à l'intérieur. Et c'est pour ça, moi, personnellement, je dis aux gens, « Hé, les gars, la frustration, c'est quelque chose de normal. » Quand tu découvres certaines choses, quand tu commences à comprendre certaines choses... – T'es frustré. – Il y a une frustration. – Une colère aussi et tout. – Exactement. Tu vois, que ça soit peut-être envers la jante féminine, peut-être envers toi-même ou envers la société de t'avoir, en guillemets, lavé le cerveau, tu vois. Mais maintenant, ce qui est le plus intéressant, c'est la transition. Et malheureusement, il y a trop de gars qui restent dans le stade de la frustration et ils pensent qu'ils ont compris le truc. Mais sauf que tout ce qui sort de leur bouche, c'est que de la... tu vois ? C'est que de la véhémence, que de la... Et puis ça, moi, je trouve que c'est dommage. Parce que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus magnifique, c'est-à-dire la paix, la tranquillité. Et moi, je suis dans ça. – Et moi, je suis dans ça.